La zi, notre dimension, j'ai comme olé, voici votre agence Avec ingénieur, tonton winga, 16 000 humaines Papa, n'a qu'évi, un agent sexe J'étais ami la base, avocat et sa copole Toujours imité mais jamais égale 16, 16, 1000 humaines 16, 16, 1000 humaines 16, 16, 1000 humaines Réalisation, clips vidéo, théâtre et cinéma Publicité, documentaire, magazine Reportage mariage, reportage d'aide et émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu, comme vous le voyez, remettre le matériel de protection du personnel médical Parce que c'est une maladie aussi ailleurs qui attrape le personnel soignant Pendant qu'ils sont en plein traitement Et le gouvernement veut protéger le personnel soignant Et aussi d'autres personnes qui sont ici à l'hôpital à travers le masque C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes passés remettre aux cliniques universitaires On avait déjà remis le même matériel à la clinique N'Galima Et aussi, je crois, à l'hôpital sino-congolais d'Engeli Donc aujourd'hui nous passons par la clinique universitaire pour remettre le même matériel Et nous espérons que, comme je viens tout à l'heure de parler avec le dirigeant de cette institution Et ce matériel sera utilisé vraiment pour protéger le personnel médical Parce que nous ne voulons pas que ce personnel puisse contracter la maladie Pendant qu'il est en train de travailler Ce personnel doit être protégé Et voilà, donc zéro contamination, c'est ça l'objectif Zéro contamination pour le personnel médical Il y a des épis, il y a des masques, il y a des lunettes de protection Il y a aussi des chaussures Et puis je crois qu'il y a aussi des solutions hydroalcooliques Pour la protection du personnel médical Bon, à l'hôpital, c'est un clinique universitaire Bah matériel Où il y a tout même, il y a un bon point pour le personnel Où il y a un bon point pour le personnel de la COVID-19 Parce que normalement il faut se couvrir Et puis, il y a un bon point pour le personnel médical Et puis, il y a un bon point pour le personnel médical Et puis, il faut respirer Et puis, il faut respirer Et puis, il faut respirer Alors, il y a des épis, des alias, des masques, des lunettes J'ai appris le soutien pour protéger. J'ai appris le hôpital de l'Opital. J'ai appris le même matériel. J'ai appris le hôpital de l'Opital. Il y a des gens qui sont dans l'Olande, qui sont dans l'hôpital, et qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, qui sont dans la Covid-19. Donc, le gouvernement, c'est le matériel de protection pour le personnel médical. Le personnel, il faut la protéger totalement. Alors voilà, donc il y a des gens qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital, qui sont dans l'hôpital. Le gouvernement, c'est aussi un polo, qui est chez un pays africain, c'est là, à un pays. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital et qui sont dans l'hôpital et qui sont dans l'hôpital. Et tout ça, c'est une personne qui aide les populations et puis qui aide les personnels médicaux. mais avec ses partenaires, bien sûr, pour protéger le personnel. Mais, 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 nous lançons un message. Chacun doit se sentir responsable. Vous voyez là, par exemple, personne parmi nous n'a respecté la distanciation. Nous demandons de respecter les 1 mètre. On aura beau nous donner des équipements, si vous, la presse, vous ne reliez pas ce message-là de distanciation sociale, vous ne reliez pas ce message-là de protection des mains, lavage des mains, gel ou droits alconiques, la lutte sera veille. Donc, que chacun fasse sa part dans cette lutte contre la maladie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes mes bienvenus dans les entrecôts de l'Arpony Tous. Donc, anticipé par l'île commande, la télévision, sont disponibles depuis samedi soir ici au sujet de l'accompagnement et pour tout ce qu'on fait pour que nous puissions vraiment assurer la prise en charge effective de la population. à travers une appelle qui a aidé à avoir ce compromis ici. Je remercie aussi d'autres... ... 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Les tests du laboratoire, les sexuels à Lise sont déjà sortis. Ils sont très bons. Ici nous avons un million de comprimés, ici un million de comprimés quand on prend un million de comprimés, ici un million de comprimés, ici un million de comprimés techniques, ils ont occupé de la soin, de la soin. Alors, l'eau est en train de comprimer, évidemment, il y a des chloroquine, ici un million de comprimés, ils ont déjà testé, donc l'eau est testé pour que nous serviez. Donc l'eau est en train de faire des tests, donc l'eau, dans le laboratoire Nabiso, elle va tester avant de ne pas toucher ce Il y a un peu de peuples congolais. Donc, le rocchino a déjà testé dans le ministère de la Santé ce qui est au peuple congolais à utiliser le rocchino. Donc, il y a un peu de malade, il y a un peu de malade. Il y a un peu de malade. Il y a un peu de malade. Le gouvernement a soigné un malade avec un malade. Il y a un peu de malade. Il y a un malade, il y a un coronavirus. Il y a un peu de malade. Il y a une prise en charge. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je suis d'accord avec le gouvernement belge à travers... ... 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 C'est ce qu'il y a à la fin de la fin de la fin. Je suis venu réceptionner la chloroquine. 1 million de comprimés de chloroquine que le gouvernement, avec ses partenaires, a commandé. Le gouvernement, c'est dans le cadre de la coopération entre la Belgique et le Congo. Et nous avons reçu ce produit, 1 million de comprimés du gouvernement belge. Donc ce sont des comprimés qui sont arrivés ici et ils étaient tous testés. Ils étaient tous testés. Donc on peut maintenant les utiliser parce qu'ils répondent aux normes. Ce sont des comprimés de chloroquine qui répondent aux normes. Alors je demande à tout le monde, à tous les Congolais, d'utiliser ces comprimés ici, de chloroquine, que nous allons d'ailleurs donner aux malades gratuitement. Parce que je l'annonce toujours, je le dis, que le gouvernement va prendre en charge d'une manière gratuite tous les malades qui souffrent de Covid-19. Donc ce sont des comprimés qui sont là et que le gouvernement va mettre à la disposition de la population congolaise d'une manière gratuite. Nous avons aussi l'azithromicine que le gouvernement avait aussi commandée. Et avec la coopération Congo-Egypte, nous avons à peu près 9000 comprimés d'azithromicine ici. Parce que selon notre protocole, que nous avons conçu ici au Congo, et que l'information venait du secrétariat technique, donc nous allons associer l'azithromicine et la chloroquine. Donc tous ces produits-là sont testés. Ils ont leur principe actif, normalement, comme tous les produits, et nous pouvons les utiliser. L'azithromicine, ça fait à peu près 50 à 100 000 cures. Ça dépend de la durée. Donc pour le moment, nous avons moins de 200 malades maintenant. Donc nous avons déjà plus de 50 000 cures. Pour l'instant, c'est très suffisant. C'est très suffisant et nos malades seront pris en charge d'une manière efficace. Mais là, c'est relatif. Donc c'est de 5 à 10 jours. Donc on peut prendre le compromis deux fois par jour. Merci Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.